Nous avions prié l'un des gardiens de nous réveiller aux premières lueurs de l'aube. Il frappa à notre porte alors qu'il me semblait avoir à peine eu le temps de dormir. Nous bondîmes tous hors de nos lits tant nous étions anxieux de voir le lever du soleil du haut de notre perchoir. Nous fûmes habillés en un rien de temps et nous nous rûâmes vers la terrasse comme trois écoliers impatients. Nous fîmes tant de bruit que nous effrayâmes les gardiens, qui vinrent en hâte voir si nous avions gardé notre bon sens. Je pense que jamais vacarme semblable n'avait troublé la paix de ce vieux temple depuis sa construction, c'est-à-dire depuis plus de dix mille ans. En fait, il était si ancien qu'il faisait corps avec le rocher sur lequel il reposait. En arrivant sur la terrasse, les recommandations de calme devinrent inutiles. Dès le premier coup d'œil, mes deux camarades restèrent bouche bée, les yeux grands ouverts. Je suppose que j'en fis autant. J'attendais qu'ils parlassent lorsqu'ils s'écrièrent presque ensemble « Mais nous sommes certainement suspendus dans l'air ». Leur impression était exactement la même que celle que j'avais eue dans l'autre temple. Ils avaient oublié un instant que leurs pieds reposaient sur le sol et avaient la sensation de flotter dans l'atmosphère. L'un d'eux remarqua « Je ne m'étonne pas que les maîtres puissent voler après avoir ressenti cette sensation ». Un bref éclat de rire nous tira de nos pensées. Nous nous retournâmes et vîmes immédiatement derrière nous, Émile, Jaste et notre ami des documents. Un de mes camarades voulut serrer toutes leurs mains à la fois et s'écria « C'est merveilleux ! Il n'y a rien d'étonnant à ce que vous puissiez voler après avoir séjourné ici ». Ils sourirent et l'un d'eux dit « Vous êtes aussi libres de voler que nous. Il vous suffit de savoir que vous avez le pouvoir intérieur de le faire, puis de vous en servir ». Nous contemplâmes le paysage. Le brouillard s'était abaissé et flottait en grand rouleau de houle. Mais il était encore assez haut pour qu'aucun mètre carré de terre ne fût visible. Le mouvement des bancs de brouillard nous donnait la sensation d'être emportés sur des ailes silencieuses. En regardant au loin, on perdait tout sens de la gravitation et il était difficile de s'imaginer que l'on ne planait pas dans l'espace. Personnellement, j'avais si bien perdu le sens de la pesanteur que je flottais au-dessus du toit. Au bruit d'une voix, j'y retombais si rudement que je ressentis un choc dont les effets mirent plusieurs jours à se dissiper. Le lendemain matin, nous décidâmes de rester trois jours au temple, n'ayant plus qu'un seul endroit intéressant à visiter avant de retrouver les autres sections. Émile avait apporté des messages. L'un d'eux nous informait que la section de notre chef avait visité notre temple trois jours seulement auparavant. Après le petit déjeuner, nous sortîmes pour voir le brouillard se dissiper graduellement. Nous l'observâmes jusqu'à disparition complète et apparition du soleil. On voyait le petit village niché sous la falaise de la vallée, s'étendant au loin. Nos amis ayant décidé de visiter le village, nous demandâmes la permission de les accompagner. Ils répondirent par l'affirmative en riant et nous conseillèrent de nous servir du panier, disant qu'ainsi nous aurions, à l'arrivée, un aspect plus présentable que si nous tentions d'employer leur mode de locomotion. On nous descendit donc un à un sur le surplomb et, de là, sur le petit plateau qui dominait le village. À peine le dernier de nous avait-il sauté du panier, que nos amis étaient là. Nous descendîmes tous ensemble au village où nous passâmes la majeure partie de la journée. C'était un vieux village bizarre, caractéristique de ces régions montagneuses. Ils comprenaient une vingtaine de maisons creusées dans la paroi de la falaise. Les ouvertures se bouchaient avec des dalles de pierre. On avait adopté ce mode de construction pour éviter que les maisons ne s'écrasent sous le poids des neiges hivernales. Les villageois ne tardèrent pas à se rassembler. Émile leur parla quelques instants et il fut convenu qu'une réunion aurait lieu le lendemain après-midi. Des messagers furent envoyés pour prévenir les gens du voisinage désireux d'y assister. On nous informa que Jean-Baptiste avait vécu dans ce village et reçu certains enseignements dans le temple. Celui-ci était exactement dans le même état qu'à cette époque. On nous montra l'emplacement de la maison que Jean avait habité, mais qui avait été détruite. Quand nous retournâmes au temple en fin de journée, le temps s'était clarifié et l'on pouvait apercevoir une vaste région. On nous montra les chemins que Jean suivait pour se rendre aux villages environnants. Le temple et son village avaient été bâtis 6000 ans au moins avant la visite de Jean. On nous fit voir notre chemin de départ qui était en service depuis la même époque. Vers 5h du soir, notre ami des documents nous serra la main en disant qu'il allait s'absenter, mais reviendrait bientôt. Aussitôt après, il disparut. Ce soir-là, nous assistâmes du toit du temple au plus extraordinaire coucher de soleil que j'ai jamais vu. Et cependant, j'ai eu la bonne fortune d'en voir dans presque tous les pays du monde. À la tombée du soir, une légère brume couvrit une petite chaîne de montagne bordant une vaste zone de plateau sur lesquelles notre regard pouvait plonger. Quand le soleil atteignit cette bordure, il sembla la dominer de si haut que nous contemplions une mer d'or en fusion. Puis vint le crépuscule qui enflamma tous les hauts sommets. Les montagnes neigeuses du lointain étincelaient. Les glaciers ressemblaient à d'immenses langues de feu. Toutes ces flammes rejoignaient les diverses tonalités du ciel et paraissaient s'y fondre. Les lacs, parsemant la plaine, ressemblèrent soudain à des volcans lançant des feux qui se mêlaient aux couleurs du ciel. Pendant un moment, nous eûmes l'impression de nous trouver au bord d'un enfer silencieux. Puis l'ensemble se fondit en une seule harmonie de couleurs et une soirée douce et tranquille tomba sur le paysage. La paix qui s'en dégageait était indicible. Nous restâmes assis sur la terrasse jusqu'à minuit, bavardant et posant des questions à Émile et à Jaste. Ces questions portaient surtout sur l'ethnographie et l'histoire générale du pays. Émile nous fit de nombreuses citations de documents connus des maîtres. Ces documents prouvent que le pays était habité des milliers d'années avant nos temps historiques. Émile finit par dire « Je ne voudrais ni dénigrer votre histoire ni faire bon marché de vos historiens, mais ceux-ci ne sont pas remontés assez loin dans le passé. Ils ont admis que l'Égypte signifiait « ténèbres extérieures » ou « déserts », comme son nom l'indique. En réalité, ce nom signifie « déserts de pensée ». À l'époque égyptienne comme aujourd'hui, une grande partie du monde vivait dans un désert de pensée. Et vos historiens n'ont pas cherché le sens caché de cette formule pour l'approfondir. Ils ont accepté et relaté les témoignages superficiels des yeux et des oreilles. Ce fut le début de votre histoire. Il est très difficile de la relier à la nôtre. Je ne vous demande pas de considérer la nôtre comme authentique, mais je suggère que vous choisissiez librement entre les deux. La lune apparut alors, ronde et pleine, au-dessus des montagnes qui barraient l'horizon dans le lointain. Nous restâmes à la contempler jusqu'à ce qu'elle fût presque au zénith. Le spectacle était magnifique. De légers nuages passaient de temps à autre devant une montagne voisine, un peu plus haute que le temple. Quand il passait près de la lune, nous avions l'impression de nous déplacer avec elle devant les nuages immobiles. Cela dura une heure. Soudain, nous entendîmes derrière nous un bruit semblable à celui de la chute d'un corps. Nous nous levâmes pour regarder et voici qu'une vieille dame d'un certain âge était là et nous demanda en souriant si elle nous avait effrayés. Nous eûmes d'abord l'impression qu'elle avait sauté du parapet sur la terrasse, mais elle avait simplement frappé du pied pour attirer notre attention et l'intensité du silence avait amplifié le son. Émile s'avança rapidement pour la saluer et nous présenta sa sœur. Elle sourit et demanda si elle avait dérangé nos rêves. Nous nous racîmes et la conversation s'orienta sur les réminiscences de ses expériences et de son travail dans la vie sainte. Elle avait trois fils et une fille, tous éduqués dans le même esprit. Nous lui demandâmes si ses enfants l'accompagnaient. Elle répondit que les deux plus jeunes ne la quittaient jamais. Nous demandâmes à les voir. Elle répondit qu'ils étaient précisément libres et aussitôt deux personnages apparurent, un homme et une femme. Ils saluèrent leur oncle et leur mère puis s'avancèrent pour être présentés à mes deux camarades et à moi. Le fils était un grand gaillard, bien droit et d'aspect mâle. Il paraissait trente ans. La fille était plutôt petite, mince, avec des traits ravissants. C'était une belle jeune fille, bien équilibrée, paraissant d'avoir vingt ans. Nous apprîmes plus tard que le fils avait cent quinze ans et la fille cent vingt-huit. Ils devaient assister à la réunion du lendemain et ne tardèrent pas à descendre. Après leur départ, nous complimentâmes leur mère à leur sujet. Elle se tourna vers nous et répondit « Tout enfant est bon et parfait à sa naissance. Il n'en est point de mauvais. Peu importe que leur conception ait été parfaite et immaculée ou au contraire matérielle et sensuelle. L'enfant de la conception immaculée reconnaît très tôt sa filiation avec le Père. Il sait qu'il est le Christ, fils de Dieu. Il se développe rapidement et ne conçoit que la perfection. L'enfant conçu par la voie des sens peut aussi reconnaître immédiatement sa filiation, percevoir que le Christ demeure également en lui et réaliser sa perfection en faisant du Christ son idéal. Il contemple cet idéal, l'aime et le chéri et à la fin, il manifeste ou reproduit l'objet de ses pensées. Il est né de nouveau. Il est parfait. Il a fait ressortir sa perfection intérieure qui avait toujours existé. Le premier s'en est tenu à l'idéal et il est parfait. Le second a perçu l'idéal et l'a développé. Tous deux sont parfaits. Aucun enfant n'est mauvais. Tous sont bons et viennent de Dieu. L'un de nous suggéra alors qu'il était temps de se coucher car il n'était plus de minuit. Le deuxième s'est-ce qui s'en est arrivé? Le troisième s'en est-ce-t-e-ve. Le deuxième s'en est-ce-t-e-ve. Sous-t-e-ve.